Vous regardez M6 Info. La sombre journée du cyclisme français sur le Tour de France au terme d'une 19ème étape totalement folle et sans vainqueur, car arrêté avant l'heure pour cause de grêle, mais avec un vaincu, Julian Alain-Philippe a perdu son maillot jaune. Je pense que c'était déjà un rêve de le porter. J'ai poursuivi le rêve longtemps, bien plus longtemps que ce que j'avais imaginé. Et voilà, j'ai donné le maximum et j'ai été battu par plus fort. C'est comme ça. Julian Alain-Philippe détrôné, Thibaut Pinault blessé à lui, abandonné en quelques heures. Ce Tour qui souriait tant aux Français a donc changé de visage. Celui du nouveau maillot jaune, le Colombien Egan Bernal. On va évidemment revenir dans un instant sur cette 19ème étape totalement folle, perturbée et tellement frustrante. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et les autres titres ? La justice pour Mamoudou barille une marche blanche à rassembler plusieurs centaines de personnes une semaine après la mort de ce prof de droit guinéen, victime d'une agression raciste. Une gabegie extraordinaire d'argent public. Yannick Jadot réclame une enquête après l'annonce d'un énième retard dans la construction de l'EPR de Flamanville. La campagne en a assez qu'on l'oublie. Alors que le gouvernement promet de réinvestir les villages, plusieurs élus locaux viennent de remettre un rapport avec pas moins de 200 propositions. Et justement on en parlera à 18h20 avec l'invité d'RTL Soir, Pierre Jarlier, l'un de ceux qui a remis ce rapport à la ministre de la Cohésion des Territoires. Le début de ce soir d'un nouveau week-end de départ en vacances. Rouge demain et déjà orange ce soir. Pierre Colas à Bouchonne dans la vallée du Rhône. Entre Lyon Sud et Orange, sur la 7 il faut compter 2h50. C'est une heure et quart de plus que d'habitude. Le principal bouchon est après la sortie 18. Montélimar Sud, vous êtes bloqué pendant 45 minutes. Dans l'autre sens, en remontant vers le nord, vous rencontrez plusieurs ralentissements entre Orange et Montélimar. Soyez patient, le trafic est ensuite fluide jusqu'à Lyon. Et sur l'A61 entre Toulouse et la Méditerranée, attention à cet accident grave. Impliquant trois voitures et un poids lourd, il y a plus de 8 km de bouchons. Vous êtes coincé pendant une heure. L'autoroute A61 est complètement saturée jusqu'à Bram. Radio-Guide H signé Pierre Colas pour RTL. La Bourse de Paris, elle clôture dans le vert. Plus 0,57%. Le CAC 40 qui affiche actuellement 5610 points. Au programme également dans RTL Soir, le plateau télé d'Isabelle Morini-Bosk. À 18h30, le club Jalabert pour revenir sur cette étape dont on se souviendra longtemps. À 19h, deuxième édition d'RTL Soir. La tête dans les oeufs de toile ensuite à bord avec le premier homme satellisé. Et puis comme chaque soir de la semaine sur RTL, après 19h15, nous referons le monde. Alors Valérie Quintin, on a envie de dire retour à une situation normale. Normal, oui, si ce n'est les orages qui sont quand même assez féroces. Déjà ce soir, entre le Roussillon, le Massif central, en région Rhône-Alpes aussi, ça claque vraiment très très fort. Avec de la grêle, des bourrasques de vent, beaucoup de pluie, une pluie qui glisse sur les terrains. Puisque les sols sont vraiment très très secs. Ces orages vont perdurer une grande partie de la nuit prochaine. Et de la journée de demain, il va y en avoir pratiquement partout. La Bretagne sera la première à débarrasser. C'est d'ailleurs déjà le cas, alors qu'il pourrait même faire assez beau demain. Des éclairciers qui vont gagner une grande partie de la façade atlantique. Pour les autres, on va rester toujours entre de nuages et de pluie. Et des orages qui resteront très forts sensiblement dans l'Est, dans le Massif central et vers les Pyrénées. Les températures reviennent, elles, effectivement à la norme. 13 à 23 degrés au réveil entre Brest et Nice. Un petit 17 à Paris-Annecy et Belfort, ça va être bon ça. 20 à 31 en journée avec 21 degrés à Caen, 22 à Paris-Poitier, 27 à Grenoble et Avignon. Merci Valérie, à tout à l'heure. RTL Soir. De mémoire de fans de vélo et de journalistes sportifs, on n'avait jamais connu une journée pareille. Cette 19ème étape, la 2ème dans les Alpes, était déjà annoncée comme la journée de tous les risques. Mais on était loin d'imaginer à quel point les coureurs n'ont tout simplement pas pu passer la ligne d'arrivée. Christian Olivier, ils ont été stoppés à une trentaine de kilomètres en amont à cause d'un orage de grêle dans la montée finale. Une situation absolument exceptionnelle vécue par les coureurs du Tour de France. Scène surréaliste d'une route submergée par un tapis de grêle. Route blanchie comme si nous étions en plein hiver avec quelques mètres plus loin. Sortie de Val d'Isère, tunnel du Chevril, un éboulement et une route totalement inondée. Trop tard pour mettre les déneigeuses, pelleteuses, chasse-neige en action. Les coureurs lancés dans la descente de l'Isran, qu'ils avalent à tambour ou vert, sont prévenus de l'immense danger qui les guette par la direction de la course, Christian Prudhomme, et l'Union cycliste internationale qui décide de stopper l'étape à 22 kilomètres de l'arrivée. Les temps ont été arrêtés au sommet de l'Isran. Pas de vainqueur d'étape. Un nouveau classement général à venir, dont le Colombien Bernal sera le grand bénéficiaire. Première explication, au moment de la mise en place d'une organisation improvisée, Thierry Gouvenou, le directeur de la course au micro-RTL de Nicolas Georgeron. L'étape est complètement arrêtée. Donc quand on a vu qu'on était déjà informé de la grêlée, on a pris tous les temps au sommet de l'Isran. Puis maintenant, avec le jury des commissaires, on va faire un classement, mais ça va demander du temps. On ne va pas avoir le classement comme ça, parce que ça se fait en manuel. C'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on est sur le vrai point d'arrivée. Mais on va s'organiser. Ça fait partie des aléas de l'organisation. Les temps pris au sommet de l'Isran à l'avantage de Bernal, avec officieusement une minute d'avance sur le groupe Thomas et Kruzvik. Et plus de deux minutes sur Alain Philippe, déjà en difficulté, qui était en train de perdre son maillot jaune. Officieusement, Bernal en jaune ce soir, avec une trentaine de secondes d'avance sur Alain Philippe. Une quarantaine de secondes sur Thomas et Kruzvik, qui sont au coude à coude. Actuellement, un convoi véhicule finit de monter les coureurs Vertigne pour un podium protocolaire, avec un Colombien nouveau patron du Tour, et qui n'a plus aucune raison de lâcher ce drôle de maillot jaune, jusqu'à Paris, malgré Val Thorens, demain après-midi. Merci Christian Olivier. L'autre nouvelle marquante de cette 19ème étape, c'est bien sûr l'abandon de Thibaut Pinot en larmes. Le coureur français, qu'on voyait déjà en jaune sur les Champs-Elysées, a fini par craquer à cause d'une blessure à la cuisse. Quentin Vinet, vous êtes à Tignes pour RTL. Tous les espoirs se sont effondrés pour l'équipe Groupama FDJ. Oui, les membres de son équipe l'attendent dans son moment-même devant leur hôtel de Tignes. Thibaut Pinot est encore sur la route de la course dans une voiture de directeur sportif, celle dans laquelle il est monté en larmes à 86 km de l'arrivée, quand la douleur à la cuisse gauche devenait trop forte. Une douleur qui est montée crescendo depuis 48 heures. Il a carrément fallu l'aider à monter les marches de son hôtel hier soir à Valoir. Thibaut Pinot a quand même voulu prendre le départ ce matin pour tenter sa chance, en quelque sorte, avec un bandage, mais la douleur est rapidement devenue trop importante, poussant le franc-comptois à abandonner. Terrible déception, vous l'imaginez, pour le coureur, mais aussi pour le manager de son équipe, Marc Madiot. On va dire qu'il n'est quand même pas vernis par le destin. L'an dernier, il était sur le podium du Giro, il abandonne à 24 heures de l'arrivée. Là, on était en bataille pour plus même que le podium et il est aussi contré à l'abandon. Donc là, il va falloir l'entourer d'affection pour qu'il puisse retrouver la plénitude de ses moyens et toute la confiance qu'il avait emmagasinée, notamment pour ce tour de France. La désillusion est d'autant plus grande que Thibaut Pinot avait montré qu'il était sans doute le plus fort dans les Pyrénées. Dans la tête aussi, puisqu'il avait digéré la fameuse minute 40 perdue dans une bordure à la veille de la première journée de repos. Quentin Vinet, à Tignes, pour Hurtel. Avec une petite difficulté de liaison. De toute façon, on retrouvera tout le monde avec Christophe Paco et Laurent Jalabert dans quelques minutes. A partir de 18h30 dans le club Jalabert, on va revenir en longueur sur cette journée dantesque. Avec les fenêtres de Keninck, retrouvez toute l'actu du vélo. De Keninck, fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Plus d'infos sur dekeninck.fr. Au championnat du monde de natation en Corée, on n'a pas fini d'entendre parler de Caleb Dressel. Le nageur américain a pulvérisé le record du monde de Michael Phelps lors des demi-finales du 100 mètres papillon. 49,50 secondes, c'est 32 centièmes de moins. Notez également que le français Mehdi Mettela s'est qualifié pour la finale. Et puis ce soir, c'est la rentrée pour les footballeurs de la Ligue 2. Rodez, OCR, Le Havre, Ajaccio, sans oublier Chambly, qui va disputer le premier match de deuxième division de son histoire contre Valenciennes. Coup d'envoi à 20h. Allez, courte pause dans un instant. Flamanville, accident industriel. Et puis la marche pour Mamadou, Paris. A tout de suite. RTL Soir, 18h08. RTL Soir. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. Je dois t'avouer que j'ai... T'as l'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, les ailerons de poulet marinés Origines France sont à 3,71 euros le kilo chez Neto. Neto, le discounteur qui fait la différence. Saveur paprika barbecue mexicaine, barquette de 500 grammes environ, magasin participant sur neto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le meilleur du foot européen est enfin de retour sur RMC Sport avec la reprise de la première ligue. Hop, hop, hop. Alors, je m'excuse, mais le foot européen, c'est aussi... Ainsi que la reprise de l'UEFA Champions League. Ah voilà, là, là, on a le top de l'Europe. Reprise de la première ligue le 9 août et de l'UEFA Champions League sur la chaîne RMC Sport. Aujourd'hui, ma chronique commence, une fois n'est pas coutume, par un coup de théâtre. Au 1er août prochain, les conditions d'attribution de la prime à la conversion changent. C'est donc le moment ou jamais d'aller à la rencontre des stars de votre saga estivale. De la très sensuelle Peugeot 208 au charismatique SUV Peugeot 2008 pour leur toute dernière représentation à ses tarifs exceptionnels. Qui plus est, sans apport, avec 4 ans de garantie. Alors vite, dépêchez-vous, ça va se terminer le 31 juillet. Vous trouverez tous les détails sur offre.peugeot.fr. 18h09, RTL, soir avec Vincent Parizeau et la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. De l'émotion, mais aussi de la colère aujourd'hui lors de la marche blanche en hommage à Mamoudou Barry. Ce jeune enseignant chercheur guinéen a été victime d'une agression raciste la semaine dernière près de Rouen, battu à mort par un homme qui était connu pour ses antésétants psychiatriques. Julien Caillard, plusieurs centaines de personnes se sont réunies tout à l'heure devant la fac où enseignait ce prof de droit. Halte racisme ! Halte racisme ! Justice pour Dr Mamoudou Barry ! Justice pour Dr Mamoudou Barry ! C'est avec ces deux slogans qu'entre 1500 et 2000 personnes ont relié la fac et le palais de justice en tête de cortège l'épouse de Mamoudou Barry mais aussi les proches de la communauté guinéenne comme Khalil a venu délivrer un message d'unité. On n'est pas habité par la haine, on n'est pas là pour opposer les communautés. Nous sommes là pour demander justice, pour que stop, on ne veut plus accepter qu'en 2019 on soit tué par sa couleur de peau. Dans ce cortège métissé de l'émotion, de la dignité mais aussi de la colère impossible à contenir pour Salimata, une malienne qui tenait à être là. Parce que je suis noire, on a dit un jeune noir, on a dit qu'on va exterminer les noirs, on n'a pas à avoir peur, pourquoi les noirs vont avoir peur ? Je suis inconsolable, trop c'est trop, encore une noire, ça va s'arrêter quand ? Et d'autres marchands d'hommage à Mamoudou Barry sont prévus ce week-end en France, à Marseille dès ce soir, à Paris et Montpellier demain. Julien Caillard à Rouen pour RTL. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo d'interpellation qui avait indigné sur les réseaux sociaux en décembre dernier à Mantes-la-Jolie, des dizaines de jeunes à genoux, mains sur la tête ou menottés dans le dos. Une enquête avait été confiée à l'IGPN, mais on vient d'apprendre que cette enquête est finalement classée sans suite. Bon, on n'en est peut-être plus à deux ou trois ans près. En tout cas, la centrale nucléaire de Flamanville ne sera finalement pas mise en service avant, au mieux, fin 2022. Oui, c'est encore à se demander si les initiales d'EPR ne signifient pas en fait encore plus en retard. L'autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF de réparer des soudures situés entre les deux parois de l'enceinte de confinement du réacteur de nouvelle génération. Un énième report dans cette saga rythmée par les problèmes techniques, les accidents de chantier qui font exploser la facture, alors que la mise en service était initialement prévue pour 2012. Un terrible gâchis pour l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, qui réclame l'ouverture d'une enquête. Je suis scandalisé. On a pris dix ans de retard sur l'EPR. Au départ, c'était 3 milliards. Ce sera probablement 10 milliards de plus. C'est une gabegie extraordinaire d'argent public. Et comme d'habitude, il ne se passe rien. On est face à de l'incompétence. On est face à des malfaçons. On est face à des tentatives de cacher ces malfaçons. Et c'est pour ça que je demande une commission d'enquête sur le nucléaire, sur l'EPR, mais sur les milliards d'euros d'argent public qu'on a mis dans cette industrie ces dernières années et qui sont partis en fumée. Yannick Jadot avec Julien Fautra du service politique de RTL. Et puis 200 propositions pour aider, voire sauver les campagnes. Plusieurs élus locaux viennent de remettre un rapport à la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud. Santé, numérique, culture, logement, service public. Alors si vous êtes en vacances dans un des nombreux villages de France cet été, vous avez peut-être remarqué que le réseau mobile ne passe pas très bien, voire même pas du tout. Pas de Facebook, pas d'Instagram, pas d'Internet. Exemple dans une zone blanche du Puy-de-Dôme près d'Orléa, Guillaume Frixon. Oui, ici il suffit d'évoquer le téléphone portable ou Internet et les réponses ressemblent toutes à celles de Thierry, cuisinier. Pour arriver à capter, il faut que je sois du village. Ou alors si de temps en temps j'arrive à capter, il faut que je me cache derrière le poteau là-bas, c'est atroce quoi. Et dans le village voisin de Bulon, parmi les 300 habitants, il y a Johan. Ici, plus d'un seul commerce n'est présent et les réseaux de communication sont quasiment tous aux abonnés absents. On entend comme quoi la 5G arrive déjà, alors que nous on sort ici devant chez nous, on est en 3G, on a une barre de réseau. On nous a même dit une fois, la seule solution pour vous c'est de déménager. Alors à Orléa, la municipalité a décidé de se faire entendre pour relier enfin ses 2200 habitants au reste du monde. Un combat de longue haleine pour Elisabeth Brussat, maire de la commune. Par rapport au téléphone, par rapport à la fibre, internet, la catch, etc. C'est des mails en permanence 1, 2, 3, 4 fois par semaine. On nous demande de tout passer par informatique, en dématérialisé, mais quand on n'a pas le réseau, on fait comment ? Les élus ruraux le savent, pour attirer de nouveaux habitants ou des entreprises sur leur commune, sortir enfin des zones blanches est une nécessité non négociable. Guillaume Frixon, dans le Puy-de-Dôme pour RTL. Merci Alexandre, vous revenez tout à l'heure. Et bien justement, dans un instant, on va recevoir le premier invité d'RTL le soir, Pierre Jalier, maire de Saint-Flour, dans le Cantal. Il est l'un de ces 5 élus ruraux à avoir fait ses propositions à la ministre de la Cohésion des Territoires. A tout de suite ! 18h14